Alors, je vais vous donner quelques explications de comment j'ai fait la couverture de l'album anniversaire et avec notamment les petites LED, je me suis un petit peu amusée avec ça. Donc j'ai découvert ce produit il y a peu et ça va radicalement changer les choses pour moi au niveau des albums, de mes mini-albums, parce que vous savez que j'adore les éclairer. Bon, j'avais toujours des problèmes au niveau des boîtiers, des piles, parce que c'est quand même hyper épais. Et bien là, il n'y a aucune épaisseur, on n'apporte aucune épaisseur, mis à part l'épaisseur d'une pile. Et franchement, il suffit de la choisir extra-plate. Et là, franchement, vous pouvez faire plein de choses super au niveau des albums. Donc là, pour l'album, je vais vous donner des astuces. Vous voyez que mon circuit, j'ai recommencé plusieurs fois, j'ai un peu galéré. Donc j'ai acheté sur Aliexpress, j'ai acheté des séries de petites diodes. Donc ça ne coûte pas très cher, je crois que j'en ai eu dans les environs de 4 euros les 500 diodes. Tant vous dire que j'ai de quoi faire. Donc j'en ai 100 de 5 couleurs différentes. Donc j'ai des jaunes, des bleus, des rouges, des blanches et des vertes, je crois. Donc voilà, la taille, c'est les 12 06. Je ne sais pas si ça correspond aux plus grandes. Je ne sais pas, peut-être. Moi, je ne connais rien en électricité. Enfin voilà. Donc j'avais vu des petites choses qui présentaient ces articles. Et c'était fait avec du scotch de cuivre. Donc j'ai voulu prendre du scotch de cuivre. Et dans ma commande, je me suis plantée. Mais lamentablement, je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Je voulais regarder par rapport aux dates de livraison et puis aux frais de port et compagnie. Et finalement, j'ai changé de catégorie. Et je n'ai pas commandé. Quand j'ai reçu, je me suis dit que c'était bizarre parce que mon scotch est transparent. Et le scotch de cuivre, il n'est pas transparent. Et en fait, c'est du scotch d'isolation thermique. Bref, je m'en prie avec deux rouleaux de scotch. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Donc là, grand désespoir. J'essaye de trouver du scotch de cuivre dans les magasins de bricolage par chez moi. Mais alors, ils ne savent même pas ce que c'est. J'en trouvais que sur Internet. Et finalement, j'ai fait l'appel à un ami. J'ai appelé mon papa en lui demandant si des fois, il avait ça dans son garage. Et là, il me dit, mais pourquoi tu ne fais pas avec du papier d'alu ? Et oui, tout simplement parce que le papier d'alu est conducteur électrique. Donc, j'ai pris du papier d'alu. Donc, j'ai fait un premier circuit qui est là et qui était merdouilleux. Parce que je prenais juste une... J'avais coupé... J'ai coupé grand rouleau de papier d'alu. Alors, moi, c'est vrai qu'il est hyper large, hyper long. Si vous n'avez pas, vous prenez dans l'autre sens. Donc, j'avais découpé avec un ciseau une fine bande de 5 mm de papier d'alu. Évidemment, ça se déchirait comme pas croyable. Donc, j'avais fait ce petit raccord comme ça. Et les raccords, les jonctions, il fallait vraiment que j'appuie sur les jonctions pour que ça fonctionne. Enfin bref, j'ai passé une après-midi à essayer de faire fonctionner mes diodes. Parce qu'évidemment, je ne maîtrisais pas du tout le système. Donc voilà, je me suis galérée. Et puis, le soir, j'ai craqué une fois que j'avais plus ou moins réussi. J'avais des déperditions au niveau des trucs, des lumières. Ça va moins s'éclairer. Enfin, tant et si bien que le soir, j'ai craqué. J'ai refait le circuit. J'ai retourné ma page et j'ai refait le circuit en entier. Alors, pour faire quelque chose, si vous n'avez que des diodes et que vous n'avez pas le scotch de cuve, j'en ai recommandé. Donc, une fois prochaine, ça sera plus pratique, je pense. Mais ça va très, très bien avec le papier d'alu. Donc, j'ai pris mon papier d'alu sur une distance où j'étais sûre d'avoir la bonne distance sans avoir de raccord à faire. Donc, moi, la largeur de mon papier d'alu suffisait. Donc, j'ai juste pris, voilà, et j'ai fait des plis, comme ça. J'ai replié sur toute la longueur mon papier d'alu. Bon, je vais faire en vitesse, je n'ai pas à vous refaire une bande comme ça. Voilà. Et j'ai replié, comme ça, encore une fois. Donc, vous faites, par exemple, sur un centimètre, ça peut aller. Et vous recoupez, et vous repliez encore. Bon, alors, deux, trois fois, deux, trois fois, ça va. Et après, j'ai coupé sur toute la longueur. Bon, là, je n'ai pas mon ciseau avec moi. J'ai coupé sur toute la longueur. Et une fois que j'avais ma bande... Non, pas comme ça. Moi, je vais le faire à l'arrache, comme ça. Mais vous voyez, vous comprenez le système. Vous le faites avec un ciseau. Un petit ciseau, comme ça. Donc, j'ai coupé sur toute ma longueur. Donc, évidemment, ça ne va pas se déchirer. Parce que vous avez déjà trois épaisseurs. Moi, j'ai fait trois, mais je crois que j'avais plié quatre fois. Vous le mettez bien à plat. Et une fois qu'il est comme ça, moi, je l'ai replié encore une fois pour avoir vraiment un bord net. Et puis, pour diminuer l'épaisseur. Mais franchement, il n'y a pas de... Il y a de la place. Donc, voilà. Voilà. En un mot. Après, vous l'aplatissez bien. Pour que ce soit bien plat. Et là, vous avez votre... Vous avez une bande de fil conducteur. En un mot. Après, j'ai pris du scotch. Un scotch qui scotche bien. Prenez pas celui de Action qui va se décoller au bout de quelques semaines. Ou de quelques jours. Donc, un scotch qui colle très, très bien. J'ai fait mon parcours. Pour trouver mon parcours. Ça, ça va être la page qui va être à l'intérieur de... La première page de mon album, en fait. Enfin, derrière ma couverture. Donc, par-dessus, j'ai mis un papier pailleté or. Et par-dessus viendra ma structure. Donc, la structure, voilà. Je l'ai posée sur mon papier. En fait, il n'est pas tout à fait égal. Parce que, comme j'ai retourné mon papier de base, je ne suis pas tombée sur les mêmes trucs. Mais je vais le retailler correctement. Donc, j'ai mis... Voilà, ma structure. Donc là, du côté gauche, du côté de la reliure, je me suis mis bord à bord. Et puis, sur la partie haute, basse et de la partie qu'on ouvre, j'ai laissé un léger bord de mon papier, de mon papier décor qui dépasse légèrement. Voilà. Donc là, je me suis mise comme ça. Et puis, j'ai fait, avec un crayon, à travers les flammes des bougies de la structure, j'ai fait un repère. Tac, 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 je suis rentrée et j'ai fait un repère. Une fois que j'ai fait ce repère-là, je suis venue découper les petits trous de mes flammes. Voilà. Là, c'est les emplacements de mes bougies. Une fois que c'était découpé, je suis revenue me placer correctement sur mon papier, mon papier de base, là où j'allais le faire. Et là, pareil, j'ai refait un repère pour savoir où se situaient mes bougies. Donc, là, je me suis retrouvée avec des ronds comme ça. Voilà. Ça se reparaît sur tout mon papier. Et ces petits ronds, ça correspondait à l'emplacement où j'allais mettre mes LED. Les petites diodes. Donc, avec, j'ai fait deux parcours. Il faut faire deux parcours. On va prendre le bon parcours. J'ai fait deux parcours avec ça. Alors, avant ça, j'ai pris mon scotch double face et je suis venue coller une bande de papier de scotch double face sur le bas de mes ronds. Vous voyez, j'avais mes flammes qui étaient dessinées comme ça. Je vais les colorier. Comme ça, vous les voyez mieux. J'avais mes flammes qui étaient dessinées. Et bien, je suis venue mettre mon scotch double face en dessous. Une bande de papier de scotch double face en dessous et un au-dessus. Sachant qu'il fallait laisser entre chaque bande de papier d'alume ou de scotch l'espace moins de 5 mm au niveau des repères. Bon, après, en dehors des repères, vous voyez, des fois, je me suis éloignée un petit peu. Il n'y a pas de problème. Il faut juste qu'au moment où il y avait vos petits repères, là où il fallait mettre les diodes, il fallait que le papier d'alume ne se touche pas. Il ne doit jamais se toucher. Et si vous touchez, votre circuit, il est foutu. Il fallait qu'à ce moment-là, au niveau de mes repères, il y ait un peu moins de 5 mm. Parce que les diodes, c'est juste quelque chose de minuscule. Sur la bande, c'est... La bande, vous voyez, la taille de mon ongle, là, c'est le petit truc jaune, la diode. J'en ai encore une que je vais enlever, parce que je n'ai pas enlevé toutes celles de mon ancien circuit. C'est absolument minuscule. Donc, vous allez faire un parcours, une bande comme ça. Vous n'avez pas besoin de la finir. La bande, elle peut se finir toute seule, comme ça. Coupez. Un en dessous et un au-dessus des repères. Encore une fois, sur tout votre parcours, à aucun moment, votre papier d'alu doit se toucher. Voilà, une petite diode. Regardez comme aussi, tout petit. Je vous avais vu que des fois, j'ai travaillé avec mon téléphone portable, mode, pareil, photo loupe, pour travailler. Donc, comme on peut voir, alors, vous collez votre scotch, double face. Après avoir collé votre scotch, double face, vous collez votre bande de papier d'alu par-dessus. Donc, c'est toujours en faisant attention à ne pas... Parce qu'elle se touche. C'est hyper important, sinon votre système ne marchera pas. Puis, vous allez prendre vos diodes. Alors, vous allez prendre une diode, comme ça. Alors, vous avez vu qu'il y a la côté que je vous ai montrée tout à l'heure. C'était... Il y avait un T, et de l'autre côté, il n'y a pas un T. Mais si vous regardez, en bas, il y a un tout petit point. Je vais y arriver. Voilà. Il y a un tout petit point vert, minuscule. Sachant que quand ma pile est positionnée, l'écriture par-dessus, donc c'est le plus par-dessus, voilà. Quand j'ai ma pile qui est le plus par-dessus et le moins en-dessous, je mets le moins sur le trajet du bas et le plus sur le trajet du dessus, du haut. Il faut que je positionne mes lèvres avec le T, le côté où il y a le petit T. Voilà. Ce côté-là, face à mon papier, donc le T face à mon papier et le point vert vers le bas, sur le trajet du bas. Donc le point vert correspond au pôle négatif de votre pile et là où il n'y a pas de le côté, où il n'y a pas de point, il correspond au côté positif de votre pile. Alors moi, c'est mes diodes qui sont comme ça. Je ne vous dis pas que toutes les diodes fonctionnent comme ça, mais moi, par rapport à celle que j'ai reçue, c'est celle-ci. Sinon, il faut chercher. si vous ne vous trouvez pas, il faut chercher. Ensuite, vous en positionnez une au niveau de votre repère. Donc il faut que le haut de la diode touche celui du haut, le papier d'alu du haut, et le bas de la diode, celui avec le point vert, le côté, le bas du papier d'alu. Ensuite, vous prenez une pointe très fine, vous appuyez sur votre diode, vous mettez votre pile, vous mettez vos fils, les deux bandes de papier d'alu en contact avec la pile, une au-dessus, celle du haut, sur le côté positif, et celle du bas, le côté négatif de votre pile. Vous appuyez, vous appuyez avec votre ciseau ou une pointe, ou n'importe, vous voyez que ça fonctionne, ça s'allume, donc vous essayez de ne pas faire bouger votre diode. Et là, moi j'ai pris tout simplement du scotch, du scotch normal, et j'ai, en appuyant, parce qu'il va falloir fixer votre diode, en appuyant, en mettant une bande de scotch par-dessus ma diode, le scotch n'étant pas conducteur, donc il n'y a pas de problème si le scotch touche les deux bords. Donc en fait, j'ai collé mon scotch par-dessus la diode, en tendant bien mon scotch, en appuyant bien, pour que ma diode soit bien fixée sur mes papiers d'alu. Voilà, donc là, c'est un jeu de patience. Mon premier parcours, j'ai mis plus de deux heures, enfin j'ai mis de l'après-midi à faire, et le deuxième parcours, en fait, il a été très vite, puisque je commençais à, pas à maîtriser, mais à avoir un peu plus l'habitude. Sachant qu'il faut travailler, essayer de travailler soit une pointe, une pince à épiler, enfin quelque chose, pour manipuler les diodes. Évidemment, au bout des doigts, autant vous dire que vous n'allez pas y arriver beaucoup. Donc j'ai fait tout mon parcours ainsi, donc j'ai bien fait les essais, j'ai regardé après, alors voyez, par exemple, non, là ça va. Alors des fois, il y a des diodes qui s'allument un petit peu moins bien. Regardez, hop, celle-ci s'est éteinte. Donc c'est, voilà, parce que le scotch n'est pas tout à fait collé. Alors là, c'est un peu récurrent celle-ci, j'espère que ça ne va pas faire c'est une fois que je vais avoir tout collé. Voilà, donc vous le collez bien avec votre scotch par-dessus. Voilà, donc là, c'est pour le circuit électrique. Alors maintenant, il va falloir que je trouve un moyen pour faire un genre d'interrupteur pour allumer et fermer mon circuit électrique. je pense que je vais mettre un genre de tag que je glisserai si je mets quelque chose vraiment en contact comme ça, par exemple, et puis que je glisse un tag en papier, et bien automatiquement, hop, je coupe mon circuit électrique et puis évidemment, quand j'enlève mon tag, ça remet en contact. quitte à appuyer un petit peu puisque c'est juste pour présenter l'album, pour donner un petit côté un petit peu plus interactif à l'album. Il ne faut pas non plus que ça reste allumé pendant trois plombes. Donc voilà pour ça. Ça, c'est pour le côté électricité, on va dire, de la chose. Donc là, j'aurai ça. Donc je vais pouvoir coller ensuite tous mes deux papiers ensemble, sachant que du coup, je n'ai pas besoin de mettre du scotch 3D contrairement à d'habitude puisque quand je travaille avec les guirlandes électriques, je mets du scotch 3D parce qu'évidemment, ça prend un volume. Il faut mettre tous les fils électriques, les ampoules qui sont, les lettres qui sont plus grandes, qui sont plus épaisses ou du moins. Voilà, j'ai besoin comme ça. Que là, vous voyez, si je mets à plat, il n'y a pas de problème. J'ai juste les... Il n'y a quasiment rien. Il y a juste la pile, l'épaisseur de la pile. Alors moi, en épaisseur, j'ai plus du 20-16. Alors, pour reconnaître les tailles des piles, 16-20, pardon, 16, ça doit être l'épaisseur et 20, c'est la largeur. Oui, ça fait 2 cm, c'est ça. Il y en a une, ça correspond à l'épaisseur et l'autre à la largeur. Donc la largeur, c'est peu importe. Je pense que ça peut marcher avec d'autres petites piles, mais les... Voyons voir, j'en avais ramené d'autres. mais c'est surtout l'épaisseur, c'est de prendre des piles les moins épaises possibles. J'arrive maintenant à l'ouvrir. Je ne sais même pas si elle est bonne celle-ci. Alors là, c'est une toute petite pile qui est un peu plus épaisse, on va dire, mais toute petite. c'est une petite piotte. Et elle, non, elle ne fonctionne pas, sauf si elle est peut-être plus bonne non plus. J'ai retrouvé des piles périmées. Je ne suis même pas sûre que ça fonctionne. Mais bon, les toutes petites, comme ça, les piles de montres, qui sont des piles de montres, en général, elles sont surtout... Elles sont souvent plus épaisses. Elles ne veulent pas fonctionner. Donc, rester sur le 20-16, ce n'est pas plus mal. J'ai eu un peu peur. Voilà. Donc, pour ça. Ensuite, pour la couverture en elle-même, à l'arrière. Déjà, je suis venue apporter un papier rose pailleté. Rose pailleté à l'arrière, là, sur les ouvertures de mon gâteau. J'ai juste découpé un papier pour prendre au gabarit. ça correspond. Voilà, sur le gabarit, sur ça. Ensuite, j'ai fait deux pochoirs. Le pochoir, alors, j'ai une pression. Voilà. Le pochoir joyeux anniversaire que j'ai fait avec une pâte de structure. Donc, j'ai écrit joyeux anniversaire sur le bas du gâteau. Et puis, les roses que j'ai mis sur le côté de la structure. Sachant que cette partie-là, ce qui est juste pour l'habiller un peu parce qu'il est très probable, surtout que là, vous voyez, ça a bavé un peu, que je mette soit de la dentelle ou soit des perles. Voilà. Donc, ça, j'ai fait ces deux pochoirs avec de la pâte de structure. Et, une fois que c'était bien sec, je suis venue avec de l'aquarelle rose métallisée donner des touches que je n'ai pas peint complètement. Alors là, j'ai passé juste sur les roses et là, sur le gâteau, j'ai passé un petit peu partout. Voilà. Alors, ce côté absolument magnifique que je trouve superbe, je l'ai fait avec, j'ai ressorti mes PBO. Alors, ces PBO, c'est l'effet Moon. C'est des... Alors, je vous en ai déjà parlé il y a très longtemps, ça fait plusieurs années que je les ai. Là, je les ai ressortis. Je me suis aperçue d'ailleurs, regardez, en ouvrant mes flacons. Là, j'ai carrément pété les bouchons tellement c'est vieux. On est... Voilà, ils sont en train de rendre l'âme, mes trucs. Là, j'ai carrément le bouchon, j'ai mis du scotch parce qu'il est carrément éventré. Donc, je vais vraiment essayer de les utiliser un maximum sur cet album pour pouvoir vider mes flacons parce que plutôt que de les mettre à la poubelle dans quelques mois, autant les utiliser là. Donc ça, l'effet Moon, alors j'ai fait le vieux rose le vieux rose, j'ai fait le ballon qui est là et puis j'en ai profité pour faire une des découpes aussi de l'intérieur qui est après je vais mettre à l'intérieur. C'est le gâteau anniversaire qui est en 3D. Donc, j'ai fait toute la partie du gâteau avec le vieux rose et puis avec celle-ci qui rend super bien le pearl, je l'ai quelque chose de blanc pour faire un espèce de glaçage blanc. Le pearl, j'ai fait toute cette partie-là et puis justement le glaçage du gâteau en 3D. Vous voyez comment ça va faire trop trop beau. Ça va faire trop trop beau mon gâteau là. Voilà. Donc là, c'est le pearl. Alors lui, c'est effet moon. Les deux sont son effet moon. Donc, j'ai fait le glaçage du gâteau, le ballon. J'ai fait avec une autre couleur, je ne sais plus laquelle c'était. J'ai fait ce ballon-là et là, c'est le rose, un vieil or que j'ai fait mais comme je n'avais pas, je croyais qu'elles étaient tellement édevenues tellement épaisses qu'elles n'avaient pu être miscibles entre elles parce qu'on peut faire des effets ensemble. Je vais vous montrer ce que j'ai fait il y a plusieurs années. Ça, je l'ai fait il y a plusieurs années au début que je les avais. C'est une boîte à mouchoir qu'il y avait de chez Action. Voilà, j'avais fait le dessus en mixant un petit peu les différentes couleurs et puis j'avais rajouté même un petit peu de paillettes. Voilà. Donc là, c'était bien liquide quand j'avais fait ma boîte et là, elles ont vraiment épaissi justement parce qu'elles sont en train de se perdre et je me suis dit je vais faire le ballon et en fait, non, ça a touché là, le blanc a commencé à diffuser sur le ballon mais finalement j'ai tiré un petit peu avec une aiguille et ça fait pas si moche que ça. Voilà. C'est le même genre de reflet. Donc voilà, j'ai fait mes petits trucs comme ça avec de l'argenté j'ai fait les étoiles et puis ça, c'était, c'est pas des PBO, c'était des produits EFDECO où j'avais fait les trucs automne là, c'est glace, liquide glace, un truc comme ça. En fait, c'est pour donner un genre d'émail, l'effet émaille. Donc j'ai fait du jaune avec une base de rouge et puis d'ailleurs avec le rouge de ça je suis repassé un petit peu sur le bas. Et les bougies, c'était avant que je sorte mes PBO justement, les bougies je les ai fait avec des nouveaux. Vous savez, les perles nouveaux pour faire des demi-perles, et bien je les ai mis dessus donc ça fait pas si moche que ça. Donc à l'émis si vous n'avez pas de PBO mais que vous avez des produits nouveaux là, les perles pour faire des fausses perles ça peut marcher aussi. Ça donne un effet macré qui n'est pas désagréable. Donc voilà, donc là c'est pour ça. Donc j'ai fait ça et puis en faisant, en mettant tout mon système de diodes je me suis dit si on les met, on met directement les bougies dessus comme les bougies sont creuses on va voir dans le trou on va voir la diode. La diode, le scotch voire voire le papier d'alu je dis ça ne va pas faire moche donc j'ai recouvert toutes les arrières de mes bougies avec du vélum juste un tout petit bout de vélum comme une petite feuille de vélum et j'ai coupé des petits morceaux que je suis venue m'amuser à coller derrière à coller derrière on voit là c'est là où il y a le papier et voilà quand il y a les pointes j'ai collé mon petit papier de vélum et du coup ça diffuse ce qui rend encore plus sympa puisque ça diffuse l'effet de la diode la lumière en fait on ne voit pas non seulement on ne voit plus la diode mais en plus ça diffuse sa lumière ce qui donne un effet encore un peu plus comment dire bougie alors je vous fais voilà je remets en contact je remets ma pile et puis je ne sais pas si on voit là enfin non plus qu'il ne peut pas trop trop voir mais là je voyais en fait mes diodes voir mon papier d'allume mon scotch enfin voilà ça ne faisait pas terrible mais quand je vais venir mettre ma structure voilà on a une lumière qui est beaucoup plus diffuse d'ailleurs à la caméra ça permet de voir de mieux voir on a moins une lumière qui quand je présente mes albums voilà et voilà moi je trouve que ça fait super beau d'ailleurs d'ailleurs si on peut toucher on peut faire enfin si on joue plus ou moins sur les appuis et sur le contact avec la pile ça fait même une lumière qui qui clignote légèrement qui peut donner là encore un effet bougie un petit effet bougie voilà donc ça franchement ce petit système là ça va révolutionner pas mal de choses sur mes albums gris mini puisque comme j'adore les éclairer là je vais vraiment m'éclater à fond sachant que bien sûr là c'est une structure mais on peut aussi très bien éclairer une page intérieure pourquoi pas pourquoi pas il y a plein d'idées qui me viennent là dessus et puis voilà j'ai 500 diodes autant vous dire que j'ai quoi faire d'ailleurs j'en ai une d'autres il y en a une qui se promène ça date tout à l'heure voilà voilà pour ça et bien donc je vais vous faire pour cet album je ne vous ferai peut-être pas un album complet enfin un tuto complet parce que comme vous allez voir cet album il va être incomplet il va être pas fini puisque je vais laisser les anniversaires à venir aussi pour pouvoir le faire je vous ferai des petits tutos pour les pages de savoir comment je les ai faites là autant vous dire que je m'éclate vraiment bien alors c'est vrai que les décorations internes je vais les faire aussi avec la PBO d'ailleurs j'ai commencé à faire mes petites bougies j'ai pas fait la bougie mais voilà les petites bougies d'anniversaire qui vont être la couleur des bougies vont être dans le thème couleur de l'anniversaire à ce moment là par exemple le thème couleur de l'anniversaire de ces deux ans c'était plutôt rose et celui de son troisième c'était thème sirène donc voilà je vais respecter les papiers la couleur des papiers et la couleur des décos en fonction du thème de l'anniversaire c'est pour ça que cet album ne sera pas fini pour le premier il n'y avait pas vraiment de thème donc j'ai récupéré j'ai pris des découpes de Grémini de la nouvelle collection là c'est même pas son anniversaire c'est le thème présentation on va dire de ma petite fille vous verrez ça dans la présentation j'ai pris la découpe Nounours à ce moment là je n'avais pas sorti mes PBO et je les ai faits au feutre aquarellable et voilà et avec de la comment dire de la du glossy accent avec des paillettes voilà et bien voilà pour cet album je vous ferai des tutos des pages vous voyez les pages pour l'instant il n'y a rien de compliqué c'est juste des rabats qui vont être simples la deuxième page pour le premier anniversaire va être un petit peu plus long parce que j'ai pas mal de photos et puis voilà bien sûr je vais me servir là je me sers de la planche de naissance qu'il y avait d'ailleurs j'ai commencé à coloriser mes petits mes petits oursons qui sont juste trop choupinous que je vais disposer dans l'album voilà pour ce petit côté électricité le scrap c'est bien on fait plein de choses on évolue sur plein de choses voilà vous allez voir très régulièrement maintenant mes albums éclairés parce que moi je trouve ça fabuleux ce système et puis en plus pas très cher franchement 4,20€ ouais c'est 4,22€ les 500 diodes j'ai de quoi faire et le scotch c'est pas très très cher c'est entre 1 ou 2€ aussi mais sinon encore une fois si vous n'avez pas de scotch de cure vous pouvez faire avec de l'alu voilà à très bientôt 2 1 3 2 – Sous-titrage FR 2021